Les protéines sont des nutriments indispensables. C'est-à-dire qu'on doit les apporter par l'alimentation pour deux raisons. 1. Apport d'azote. L'homme ne peut fixer que de l'azote protéique. 2. Apport d'acides aminés indispensables. Les protéines contiennent 20 acides aminés et 9 ne peuvent être synthétisées par l'organisme. Les protéines alimentaires doivent fournir ces éléments pour satisfaire les besoins de croissance chez l'enfant et les besoins d'entretien chez l'homme adulte. Une partie des acides aminés ingérés est incorporée dans les synthèses protéiques et participe ainsi à l'accrétion protéique. La qualité des protéines alimentaires est donc raisonnée sur la base de leur capacité à fournir de l'azote et des acides aminés indispensables. Les aliments les plus riches en protéines sont les viandes, le poisson, les œufs ainsi que les légumineuses, lentilles, poids, haricots en grains, soja et les fruits à coque. En France, l'apport protéique chez l'adulte est en premier lieu assuré par les viandes et charcuteries, 30 à 35% de l'apport protéique total, dont viande 16%, volailles et gibier 10% et charcuterie 6%. En second lieu, par les produits laitiers dont fromage 9%, lait 4% et yaourt 4% et en troisième par le pain et les biscottes 10%. Chez l'enfant, les produits laitiers contribuent à plus de 20% de l'apport protéique. Les protéines animales sont généralement plus riches en acides animés indispensables que les protéines végétales. Et elles présentent une digestibilité un peu supérieure, 92-95% versus 90-92%, ce qui leur vaut leur statut de protéines d'excellente qualité pour la plupart d'entre elles. Leur capacité à satisfaire les besoins de l'homme en azote et acides aminés indispensables est donc un atout majeur, mais qu'il faut relativiser dans le contexte d'une alimentation variée. Parmi les acides aminés indispensables, le plus limitant dans les sources alimentaires courantes de l'homme est la lysine, relativement peu abondante dans les céréales, qui n'apporte que la moitié de la quantité requise. Il faudrait donc manger deux fois plus de céréales si elles étaient la source unique de protéines. Il existe d'autres critères. Les mesures de biodisponibilité in vivo, notamment la digestibilité et la rétention azotée. Les protéines de lait sont les plus digestibles, 95%. La plupart des autres protéines, viande, blé, soja, oeuf, légumineuses, sont digestibles à 90-94%. Les protéines laitières sont aussi très bien retenues dans l'organisme. On fixe 77% des protéines ingérées. Toutes les autres protéines ont une rétention de 70-74%, excepté le blé, dont la rétention n'est que de 65% du fait de sa faible teneur en lysine. La qualité des protéines peut aussi se raisonner sur des critères de réponse fonctionnels ou métaboliques, ainsi que sur leur capacité à favoriser l'état de santé. Par exemple, les capacités des protéines à générer de la satiété, à stimuler la synthèse protéique, à prévenir des désordres métaboliques ont été largement étudiées. On assiste à de nombreux débats sur les avantages des protéines végétales par rapport aux protéines animales. S'il n'y a pas d'élément objectif pour recommander un rapport précis entre les deux sources, il est admis que favoriser la consommation de produits végétaux et limiter celle de produits animaux, qui conduit à rééquilibrer le rapport entre protéines animales et végétales, réduit le risque de pathologie chronique. Cela consisterait, par exemple, à diminuer la consommation de viande et de charcuterie et à augmenter celle de légumes secs et de fruits à coque. De surcroît, la diminution de la consommation de produits carnés constitue un des leviers pour assurer à terme une alimentation durable pour la planète et sa population. Les effets des traitements technologiques sur la qualité des protéines varient selon le type de protéines et de traitements. L'échauffage améliore en général la qualité des protéines végétales. Lorsqu'elles sont associées à des facteurs antinutritionnels et diminuent celles des protéines animales. Par exemple, un traitement UHT diminue de 7% la rétention de protéines de lait, mais la pasteurisation n'a pas d'effet. Cependant, le blanc d'œuf cru est peu digestible et la cuisson lui confère une bonne digestibilité. La viande est un aliment riche en protéines, environ 20%. De bonne qualité, car leur composition en acides aminés indispensables est équilibrée et couvre largement les besoins de l'homme. De plus, les protéines de viande ont une digestibilité élevée, 94%. Or, les procédés de cuisson appliqués à la viande sont susceptibles d'altérer cette digestibilité, car ils peuvent entraîner la formation d'agrégats protéiques au sein desquels les sites de coupure des protéines sont moins accessibles aux enzymes digestives. Afin d'étudier l'impact des cuissons sur la digestibilité des protéines de la viande bovine, nous avons mené une étude clinique ainsi qu'une étude animale. L'étude clinique a testé deux modèles de cuisson visant à obtenir une viande très cuite, cuisson à 90 degrés pendant 30 minutes, ainsi qu'une viande peu cuite, 55 degrés pendant 5 minutes. L'étude animale menée chez le rat a, elle, permis d'étudier des procédés de cuisson plus représentatifs, tels que le barbecue, le brésage, le grillage ou encore le rôtissage. Dans les deux cas, la digestibilité est évaluée grâce à l'ingestion de viande intrinsèquement marquée à l'azote 15, afin de suivre de façon spécifique le devenir des protéines alimentaires, qui peuvent ainsi être différenciées des protéines endogènes, qui sont également présentes dans la lumière intestinale, enzymes digestives, mucus, etc. La mesure de l'enrichissement en azote 15 des contenus intestinaux a ainsi permis de mesurer la quantité de protéines de viande non digérées dans l'intestin grêle et d'en déduire leur digestibilité. Chez l'homme, les contenus intestinaux ont été récupérés au niveau de l'ilion terminal, pendant 8 heures après l'ingestion du repas, grâce à l'introduction d'une sonde naso-intestinale. Chez le rein, les contenus de l'estomac, de l'intestin grêle, du sécum et du côlon ont été prélevés 6 heures après le repas. Nous avons montré dans nos deux études que les cuissons longues pouvaient entraîner une baisse modérée de digestibilité. Chez l'homme, la digestibilité de la viande, cuite pendant 30 minutes à 90 degrés, est de 90,1%, tandis que celle de la viande peu cuite est de 94,1%. Chez le rat, la digestibilité est diminuée uniquement dans le cas de la viande brisée, cuite dans l'eau bouillante pendant 3 heures. Elle atteint 94,5%, alors qu'elle était de 97-97,5% pour les autres cuissons étudiées. Ces résultats montrent que la cuisson, notamment longue durée et à température relativement élevée, 100 degrés, à un impact modéré sur la digestibilité des protéines et donc leurs propriétés nutritionnelles.